Pour l'Union européenne, l'issue des élections législatives israéliennes est déterminante pour l'avenir du processus de paix au Proche-Orient. Or, les urnes n'ont pas permis de départager le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, et son rival Benny Gantz. Les 28 et les députés européens sont donc en position d'attente. L'Union européenne observe avec attention les discussions politiques en Israël. L'incertitude au lendemain des élections législatives sur les couleurs de la prochaine majorité pousse les 28 à la prudence. Pour les États membres, c'est l'avenir du processus de paix au Proche-Orient qui est en jeu. La solution à deux États n'est pas à portée de main, il n'y a même pas de processus pour cela. Mais je crois qu'il est très important d'avoir de bonnes relations, car il y a eu de fortes tensions entre le Parlement européen et Israël, et ce n'est pas constructif. L'Union européenne soutient le principe d'une solution à deux États et condamne les colonies israéliennes en Cisjordanie. Nous renouvelons notre appel à Israël de mettre un terme aux colonies et de démanteler les avant-postes qui ont été érigés depuis mars 2001. Toutefois, l'arrêt de la colonisation n'est pas dans le programme des deux vainqueurs du scrutin, ce qui provoque l'inquiétude des eurodéputés. Ce n'est pas le moment de la confrontation, ce n'est pas le moment de renforcer les conflits, c'est le moment de conclure des accords qui vont dans la bonne direction. L'Union européenne devrait se rendre disponible pour saisir les occasions de compréhension. Jusqu'à maintenant, aucun pays membre n'a emboîté le pas des États-Unis qui ont déménagé leur ambassade à Jérusalem, mais cette éventualité pourrait faire dérailler plus encore le processus de paix. Le programme européen Erasmus et la lutte contre le blanchiment d'argent. Voici en bref le reste de l'actualité européenne. Le Parlement européen apporte un nouveau soutien à la jeunesse et à la recherche. Les députés ont débloqué une enveloppe additionnelle de 100 millions d'euros pour les programmes Erasmus et Horizon 2020. Ce vote s'inscrit dans le cadre de l'accord institutionnel concernant le budget européen de cette année. Le Parlement européen devrait presser les États membres à mettre en œuvre la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Le manque de coopération et de partage d'informations entre les autorités nationales sont perçus comme le principal obstacle pour briser le financement des organisations criminelles. Le vote est prévu ce jeudi.